Hello tout le monde j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Aujourd'hui on repart avec des vidéos make-up, on fait une petite transition Puisque je vous ai demandé l'autre jour si ça vous intéressait que je me maquille avec les produits que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent J'avais déjà fait ça l'année dernière et ça vous avait bien plu Donc aujourd'hui je vais tester tout ce que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent Pour vous annoncer directement les calendriers de l'Avent qu'on va retrouver à l'intérieur Si vraiment vous voulez pas vous faire spoiler pour pas regarder A chaque fois en fait je prends un ou deux produits d'un calendrier parce que j'en ai eu beaucoup Donc on va retrouver le calendrier de l'Avent, Charlotte Tilbury, Catrice DIY, Essence DIY, Essence Classique Et je crois que c'est tout dans tous les calendriers de l'Avent où on a eu du make-up en fait Je suis fatiguée, je suis malade, j'ai peu dormi donc voilà l'étendue des dégâts sur mon visage Et peut-être sur ma voix aussi qu'on entendra Au niveau du teint déjà tout ce qui est fond de teint anti-cerne on en avait pas évidemment dans les calendriers de l'Avent Et heureusement En revanche j'ai un petit pinceau à tester, j'ai une petite éponge Donc je vais quand même faire mon teint avec vous D'ailleurs on a pas eu de base, ça je trouve ça trop nul Parce que franchement une base c'est quasiment, enfin c'est universel une base C'est dommage qu'on en ait pas eu donc j'ai pas de base Ah mais j'ai ça par contre Hydrogel Lip Mask Attendez j'avais envie de tester ça Vous voyez c'est une bouche à mettre comme ça Max & More donc ça vient du calendrier Action Par contre il n'y a pas de mode d'emploi Bon on va tester parce que du coup j'ai les lèvres sèches aussi Ça a l'air vraiment ultra imbibé Ok ça coule partout Ok c'est de l'autre côté déjà Donc on a le petit masque en hydrogel comme ça Pourquoi ils font des lèvres plus grosses ? Ah si ça me donne des boutons sur le teint Mais c'est nul en plus du coup avec le trou ça cache même pas mes lèvres Bon ça me saoule un peu ce truc Bon et bah ça a bien hydraté Je vais juste enlever le contour parce que moi j'ai pas du tout envie que ça me fasse des boutons Comme je vous disais enfin si je l'ai sous-titré je suis allée humidifier l'éponge C'est pas la plus aérienne que j'ai jamais vue mais franchement elle va fonctionner Il me semble qu'elle vient du calendrier Action J'ai un peu attaché mes cheveux pour ne plus les avoir dans le visage J'ai appliqué ma base maintenant je vais appliquer un fond de teint Je reteste en ce moment un peu tous mes fonds de teint pour me faire un avis Parce qu'il est possible possible que je me décide à faire un tri Donc justement je reteste mes fonds de teint Aujourd'hui je vais appliquer celui-ci de chez Essence Qui était un fond de teint qui de mémoire me plaisait beaucoup beaucoup Il était très joli sur le teint mais pas matifiant Et du coup il faisait briller ma peau un peu trop vite Là j'ai la teinte 2 Hier j'avais oublié que j'avais 2 teintes Hier j'ai essayé la 24 j'étais complètement orange Je pense que je vais d'abord essayer avec le petit pinceau Parce que j'ai envie de voir si il est pas trop petit C'est un petit pinceau que j'ai eu dans le calendrier Charlotte Tilbury Alors déjà la teinte du fond de teint est ok Comparé à hier où j'étais complètement orange Le pinceau est vachement petit Je mets toute la matière Le pinceau est vraiment petit Pas au niveau du manche mais au niveau de la surface Il vient de chez Revolution Celui-ci ils ont la même forme Mais regardez au niveau de la taille c'est pas la même Ok je vais vite fait l'appliquer comme ça Et après je vais tester avec l'éponge Je vais estomper avec l'éponge L'éponge elle est un petit peu ferme Quand même par rapport à ce que j'utilise habituellement Moi j'aime bien qu'elle soit hyper aérienne Mais elle fonctionne Vous voyez par contre l'éponge ça Il faut beaucoup plus de matière avec Ça boit complètement le fond de teint Bon écoutez ça fonctionne bien J'ai pas de coup de coeur ni sur l'éponge ni sur le pinceau L'éponge au niveau de la taille ça va Je préfère quand elles sont un petit peu plus grandes Pour le teint ça va plus vite Mais ça va c'est correct Ça a pas assez hydraté mes lèvres Il faut que je mette un truc plus riche Parce que je suis en train de me les arracher Je vais tester du coup ce petit produit de chez Charlotte Tilbury On a un embout comme ça avec une petite bille Ok c'est assez épais le produit C'est un masque hein C'est pas un baume je crois Soin d'élèves le jour Masque la nuit La texture est vraiment très sympa Et alors il y a un goût Une odeur Comme je suis un peu enrhumée Genre je sens moins Ça me rappelle quelque chose Genre peut-être un médicament Ou un truc comme ça Mais c'est pas une mauvaise odeur Ou un mauvais goût Pour moi j'aime bien Qu'est-ce que j'ai hâte de mettre de l'antiserne Je vais juste mettre là un petit peu de correcteur Pour mon teint Ah par contre un pinceau correcteur C'est parfait La taille est parfaite Quand je mets des matières crème Je mets l'antiserne à la fin Alors j'ai pas eu de bronzer crème Par contre j'ai eu un petit blush crème Que j'ai trop envie d'essayer Puisque c'est un blush que j'avais même acheté C'est une miniature du Charlotte Tilbury Dans la teinte Pillow Talk J'ai le rouge à lèvres Le crayon à lèvres Mais j'avais pas encore le blush de cette couleur On va tester Bah du coup Si bah je sais Je vais nettoyer un peu le pinceau Je vais le frotter sur une serviette Et je pense que là Ça peut être une très bonne taille Ah bah ouais Nickel La taille du pinceau Elle est parfaite La couleur aussi J'aime beaucoup Par contre du coup Je pense que là On est plus sur peau claire A peau moyenne Et encore plus peau claire Pillow Talk Je force un peu Puisque Ah non Je vais pas mettre ma poudre à moi Je vais pas forcer trop du coup J'aime bien par contre Je trouve ça très très joli Ça c'est validé Je savais pas trop Quelle quantité mettre On peut en mettre Bon je vais mettre Mon anti-cerne du coup Là la taille de l'éponge En tout cas Elle est nickel Pour le contour des yeux Voilà pour l'anti-cerne Maintenant je vais poudrer J'ai trois poudres Je sais pas laquelle je vais utiliser J'ai soit celle-ci de chez Essence Qui a l'air d'être Une poudre blanche Ah mais non C'est pas celle-là Qui est pailletée Si c'est celle-là Qui est remplie de paillettes Ultra dorée Euh non Du coup pas elle Bah du coup j'en ai deux J'ai où la Banana Powder Brighten Up De chez Essence Et bah je pense que je vais mettre elle C'est la teinte 10 Bababa Quoi ? Bababa Nana Elle est un peu jaune Mais plutôt claire Donc je pense qu'elle est plutôt Destinée aux peaux claires Celle-là Et après j'ai la Matifying Powder Waterproof Transparent De chez Catrice Celle-ci je pense que je la mettrai Sur tout le teint En espérant qu'elle fasse pas foncer Mon fond de teint Mais ouais je vais faire ça Je vais mettre celle-ci Sur le contour des yeux On a pas eu de petite houppette Donc je la prends à la houppette J'en ai peut-être pris un peu beaucoup Attendez j'estompe sur mon Ouais j'en avais pris beaucoup Je viens de l'appliquer Sur mon anti-cerne Je sais pas si ça va bien fixer Mais en tout cas ça illumine de ouf J'aime beaucoup la formule de la poudre Elle est poudreuse justement Elle est pas trop sèche Et du coup je vais venir mettre Celle-ci sur tout mon teint Qui est une poudre Qui est censée être transparente Si c'est la même un peu Que celle de Urban Decay Je l'adore la Urban Decay Mais alors elle fait foncer mon teint de ouf On va voir ce que celle-ci donne Je prends la poudre Et je vais poudrer tout mon teint Alors elle fait pas du tout foncer mon teint Limite l'inverse je trouve Elle est un peu claire Ouais regardez j'ai fait ce côté Par rapport à ce côté-là Je le trouve un peu plus clair Et ça ternit un peu le teint Je trouve que c'est pas fou Ça fait très poudré Mais si ça matifie super bien Franchement c'est ok De toute façon je vais pouvoir relever un peu après Avec le bronzer Pour le bronzer et le contouring Dans le calendrier de l'avancatrice DIY J'ai eu cette palette Alors j'étais pas hyper contente Parce qu'elle est pas universelle Mais pour moi je pense qu'elle sera ok On a un bronzer Un contour Et un highlight Pour moi ce sera pas un highlight C'est la couleur de ma peau Voir limite plus foncée Je vais commencer du coup par la teinte froide La teinte de contour Et je vais creuser un petit peu les joues Je dirais ça marque vraiment bien C'est moi ou elle est pas si froide que ça ? Ça marche pour creuser Il n'y a pas de soucis Mais c'est pas non plus un gris Elle est pas ultra froide cette teinte Ici je la trouve un peu plus froide qu'ici Je pense que là elle s'est bien mélangée au blush en fait Je prends le côté bronzer plutôt Et je vais venir réchauffer mon teint Voilà ce que ça donne Du coup je maintiens cette palette Elle est vraiment davantage destinée aux peaux claires Là pour le coup je pense que même pour mes jambes Ce sera pas suffisant Mais en tout cas moi j'ai bien aimé Pour le blush j'en ai deux Je sais pas lequel j'ai envie de mettre J'en ai un Catrice et un Action J'ai peut-être d'abord essayé le Action C'est un blush qui a été vraiment fait pour le calendrier de l'avant C'est la teinte 164 de Styrose Mais je le trouve vraiment pour le coup très très clair Et je suis même pas sûre que ça maille à moi Pourtant j'ai la peau claire Là je frotte 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 sur le blush Mais j'ai pas l'impression Et franchement Là j'en ai pris énormément Ça se voit un petit peu Mais c'est vraiment léger Regardez la quantité que je prends Mais je vide le blush C'est vraiment assez léger Donc là il faut avoir la peau très claire À clair Highlighter Alors j'en ai deux J'en ai un crème Mais qui est très foncé il me semble Du calendrier Action Ah ouais non je mets pas ça sur mon teint Il est juste là Il est hyper cuivré Ça ne m'ira jamais Du calendrier de l'avant Essence Pas le DIY le classique J'ai eu celui-ci On va tenter Parce que du coup j'ai que celui-là Et je dis on va tenter Parce que j'ai pas l'impression Qu'il soit dingue Je prends un pinceau très dense Pour le prélever Je pense qu'il va être assez naturel Ouais il est très 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 naturel Mais c'est joli Juste si vous aimez les produits Hyper intense Il vous plaira pas Et j'ai l'impression qu'en fait Il a pas de paillettes Du coup c'est ça qui est joli Ouais franchement il est sympa Et alors ensuite J'ai un spray fixateur Qui hydrate, fixe et rafraîchit À la pastèque Que j'ai eu dans le calendrier de l'avant DIY de chez Essence Ok j'ai terminé avec le teint Maintenant on va passer À la catastrophe ambulante Qui va être les sourcils Parce que oui Ils ont osé Mettre des produits sourcils colorés Donc ça n'ira absolument pas À ma teinte normalement Mais bon on va essayer quand même Par contre je suis dégoûtée J'avais eu un brow styling wax Dans le calendrier de l'avant Action Vous savez c'est une petite C'est un petit gel pour plaquer Mais sauf que ça Normalement ça se fait avant de faire le teint Mais j'avais oublié qu'il y avait eu ça Je vais quand même tenter de le faire Mais c'est possible que ça détruise tout mon teint Je prends un petit goupillon De chez Anastasia Le truc dont je me sers pour plaquer Il faut l'humidifier C'est dur Une wax On humidifie Un savon Ah ouais mais non mais ça ne marchera jamais On va tenter d'humidifier quand même Mais de toute façon je ne risque rien Parce que là c'est imprélevable Et il n'y a pas de mode d'emploi J'allais voir sur le site d'action S'il n'y a pas le même produit un peu Il y a une cire à sourcils Pas du tout dans le même packaging Mais qui ressemble à ça Ben il n'y a pas de mode d'emploi J'ai l'impression que c'est plus l'eau Pour le moment Qui les a fixés On va voir si ça tient Je n'aime pas du tout le produit déjà Je vous le dis Je ne sais toujours pas S'il faut mettre de l'eau ou pas Du coup j'ai mon produit Qui est à moitié mouillé Ah si En passant Il n'y a pas que de l'eau Je vois que les sourcils Collent un peu à ma peau Par contre du coup J'ai fait mon teint Ça me saoule Alors Bon ça a moitié marché A moitié parce que ça a collé à peu près Mais je pense que ça va tenir à peu près 10 secondes On va voir Je vais attendre que ça sèche Et après je vais mettre mon feutre Bon j'ai attendu Ça a séché Ça a plaqué quand même Si je bouge un peu trop les sourcils Je pense que ça va se défaire Mais bon En crayon J'ai celui-ci C'est pas un crayon C'est un feutre Dans la teinte medium brown Et Alors ce qui est sympa Je ne sais pas si ce sera visible Il a deux petits pics au bout Mon seul problème C'est la couleur Ça va être Je pense beaucoup trop chaud Mais on va tenter quand même C'est beaucoup trop chaud Oh il y a un dommage Ah ouais Dommage parce que ça marche bien Ces deux petits pics Je vais combler un petit peu Ça va dans le sens où On est quand même sur un marron Donc Ça se rapproche de ma couleur Mais c'est un peu trop chaud J'y fais le sourcil Ça va Mais on voit que c'est beaucoup trop orangé Pour les palettes Je ne sais pas trop Laquelle je vais utiliser J'en avais gardé trois Soit on part sur du neutre comme ça Soit sur celle-ci Soit sur la action Comme ça Je ne sais pas Déjà pendant que je réfléchis Je vais prendre La petite base comme ça De chez Action Pour les paupières Oula mais on dirait une crème en fait C'était tout en train de sortir Du coup je vais utiliser La palette de neutre Comme ça je pourrais en plus tester Ce petit produit à paillettes De chez Action C'est la palette C'est la palette Brown This Way De chez Essence Et franchement là je vais faire quelque chose de simple et rapide Je n'ai pas la force de faire un truc compliqué Il y a un fard beige Donc ça c'est cool Je le prends directement Pour poudrer le dessous Mince C'est un fard beige Qui est beaucoup plus foncé Que ma couleur de peau Tant pis J'ai commencé Bah je vais finir Je vais prendre du coup Un crayon Oulala Là ça commence à être compliqué Un pinceau estompeur En fait je pense qu'il a l'air clair Parce qu'il est entouré d'orange Parce que regardez sur mon pinceau A poil blanc Et ben on voit qu'il est foncé Je me suis fait avoir Et du coup je vais aussi l'appliquer En fard de transition Pour pas que ça fasse trop bizarre Là la démarcation Je vous dis on va faire vraiment Quelque chose de simple En plus j'ai un liner à tester Donc je vais faire un liner paillettes Je vais prendre là le marron Celui-ci le plus foncé Le mat Et je vais l'appliquer en quoi externe Au niveau de la pigmentation De la palette Franchement c'est très correct Du coup je le mets en quoi externe Et je l'étire Voilà je pourrais mettre Un des fards lumineux Qu'il y a dans la palette Parce que franchement Ils sont jolis Mais je me dis Que j'ai bien envie De tester celui-là C'est un fard doré Liquide Mais qui est pailleté aussi Et j'ai envie de voir Ce qu'il donne Ok je vais l'appliquer Juste ici Waouh il est doré Vachement jaune Et j'avais eu Un petit pinceau Je sais même plus Dans quel calendrier C'est peut-être Action Oui je crois que c'est Action Je suis sûre même Et je vais l'estomper du coup Avec ce petit pinceau Alors c'est pas du tout homogène Donc je vais essayer De reprendre au doigt Franchement c'est joli hein Mais c'est pas hyper homogène J'y vais rajouter Un petit peu de fard foncé Pour intensifier Un petit peu le coin externe Parce que j'ai l'impression Que ça Au doigt Ça a enlevé un peu le fard Je le dépose du coup Vite fait comme ça Et Je le travaille Direct au doigt Pas au pinceau Je le trouve Pas mal Mais pas dingue Peut-être qu'il aurait été Plus joli en top coat J'ai l'impression De voir ma paupière A travers en fait En coin interne Je vais venir prendre Un petit crayon De chez Action De la même couleur Voyez c'est un doré Par contre c'est déjà En train de se décrocher Les poils Et je me dis Je vais le mettre par là Je pense qu'il est Un peu plus clair Et bah non C'est pas du tout plus clair Donc ce que je vais faire C'est que par dessus Je vais prendre l'espèce De poudre blanche là Que je voulais pas utiliser Parce qu'il y a des paillettes dorées Dedans de chez Essence Et je me dis Je vais essayer de mettre par dessus Comme ça ça poudre Ça éclaire Et il y a des petites paillettes dorées Bon le résultat est pas dingue Allez j'ai un liner à tester C'est le Easy Brush Liner De chez Essence Qui je pense Pour le coup Va beaucoup me plaire Parce que c'est un liner feutre Enfin forme feutre Mais pointe pinceau Ici il est très fin Et ici un tout petit peu plus épais Je vais tenter Je l'ai jamais essayé ce liner Déjà il est bien noir Précis J'ai pas réussi à faire Exactement les mêmes Par contre le liner C'est validé à 100% J'aime trop Il est vraiment Très 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 facile D'utilisation Alors en mascara J'en ai deux J'ai un Charlotte Tilbury En miniature Mais je l'ai déjà eu en grand Et je vous avais dit Je l'avais adoré celui-là Du coup je vais plutôt tester Le bold volume mascara 24 ever De chez Essence J'ai décidé de prendre Seule avec la brosse En petit pico en plastique Comme ça Par contre comme vous le savez Moi j'ai besoin De recourber mes cils Je repasserai avec mon liner Après parce que ça va enlever Un peu de liner Mais j'ai besoin surtout De fixer la courbure Avec un top coat waterproof Quand le mascara Est pas waterproof Ça fonctionne moins bien Qu'avec un mascara Waterproof classique Mais c'est indispensable Si je veux que ça tienne Et par dessus Je vais appliquer Mon mascara J'ai mis le mascara Franchement j'ai galéré Il est pas mal franchement Mais c'est juste qu'il charge pas assez Pour moi Par contre là Je sais pas si vous verrez Je pense que oui Mais les poils sont en train De tous retomber Ça tient pas longtemps Je vais mettre le crayon En muqueuse Le crayon doré Voilà pour les yeux Pour les lèvres J'ai vraiment énormément de choix Celui-là pourrait être joli C'est un Charlotte Tilbury C'est la teinte Glowing Jen Après il y a du essence Bah non Il est là Il était cassé celui-là J'avais complètement zappé J'ai ouvert J'ai deux crayons J'ai gardé quatre rouges à lèvres Et deux gloss Je vais swatcher les quatre rouges à lèvres Pour voir lequel je mets Les essences sont beaucoup plus rosées Et là on a le Charlotte Tilbury Je crois que j'ai besoin d'envie De mettre Charlotte Tilbury Surtout que j'ai utilisé Pas mal de essence et catrice Pour tout le reste Je vais faire du coup Le petit combo Charlotte Tilbury Avec le rouge à lèvres Et le crayon Que j'ai eu dans le calendrier aussi Lip Cheat Dans la teinte Hot Gossip Et après pour le gloss On verra Mais je pense que je mettrai Pas le Charlotte Tilbury Je mettrai plutôt Bah le essence du coup Ouais je pense que c'est Ce qui ira le mieux Voilà pour le contour Avec le crayon Ensuite le rouge à lèvres Ah il est beaucoup plus rosé En fait J'ai re-swatché celui-là à côté Là c'est celui qui est cassé De chez Essence Mais c'est quand même Le moins rosé Donc let's go Il est joli Et par dessus justement J'ai envie de rajouter Celui-ci pour éclaircir un peu C'est la teinte Charm 01 C'est un petit gloss repulpant Ouais ça va pas rajouter Beaucoup de couleurs Mais ça rajouterait Un petit peu de brillance Voilà ce que ça donne du coup Pour le make-up réalisé Avec tous les produits Enfin tous les produits Le maximum de produits possibles Des calendriers et de l'avent Je vous mettrai une petite annotation En barre d'infos Pour vous dire Comment ça a évolué Pour l'anti-cerne Et pour la poudre Parce que je pense pas Pouvoir revenir ce soir Vous faire une update Voilà j'espère que cette vidéo Vous a plu Si c'est le cas N'hésitez pas à mettre un petit like Et à vous abonner à la chaîne Si c'est pas encore fait Moi je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à samedi Bye Sous-titrage ST' 501